Le dossier de la sécurité alimentaire, il a besoin d'une boîte à outils, il a besoin de passer à l'action. Il y a eu un certain nombre de stratégies qui ont été produites ces dernières années, mais elles ont manqué de réalisation. Et elles ont manqué surtout d'un cadre commun public-privé en la matière. Donc au niveau de l'AMM, on identifie cinq outils principaux qui sont l'enseignement technique et professionnel, le contrat de filière interprofessionnel, l'accord entre la production locale et la grande distribution, l'observatoire de l'achat local et la banque alimentaire. Cinq outils qui visent à régler cinq problèmes. Un, pour l'enseignement, c'est le nombre élevé de jeunes mauriciens sans qualification. Deux, c'est le contrat de filière interprofessionnel pour marquer une rupture avec ce qui est la principale raison de l'absence de sécurité alimentaire à Maurice, à savoir un mix où on met au même niveau la production, l'importation et la distribution. Le troisième, c'est l'accord entre la production locale et la grande distribution. Et là, c'est d'avoir des engagements communs de la production locale et la grande distribution en faveur de la qualité des produits desservés aux consommateurs, du développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat productif à Maurice. Quatrième outil, qui est l'observatoire de l'achat local, vise à collecter des données, sensibiliser, valoriser les bonnes pratiques d'achat local, autant dans le secteur public que le secteur privé. Et le dernier outil, la banque alimentaire, se veut un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire, de favoriser le don alimentaire et financier, le mécénat de compétences, d'outils, de logistique et la professionnalisation des ONG. Pour sortir de l'insécurité alimentaire, les familles mauriciennes qui s'y trouvent. Voilà cinq outils, une boîte à outils, tout ça pour réconcilier notre industrie de transformation avec nos secteurs primaires de l'agriculture, l'élevage et la pêche.